On dit que la gymnastique est l'arène des sports, et je réponds que je suis au moment le plus fort de ma vie. J'ai fait un tombé parfait, et j'ai gagné la médaille d'or. Alors que je me pavanais pour regagner ma place, un homme s'est précipité vers moi. Tes compétences sont impressionnantes. Je suis Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale, et je veux que tu fasses partie de mon équipe. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. J'ai eu l'impression que ma tête tournait, et j'ai cru que j'allais vomir. La nausée ne disparaissait pas, tandis que mes coéquipières, super excitées, continuaient à me harceler. Dis oui, Kili ! Cette chance n'arrive qu'une fois dans une vie. Je n'en peux plus. Alors j'ai ouvert la porte. Non, je ne veux pas d'un homme comme entraîneur ! Je vous déteste ! Je déteste les hommes ! Bonjour, je m'appelle Kili, et il y a une bonne raison pour laquelle je déteste tant les hommes. Ma mère est décédée quand j'étais petite, et au lieu de passer du temps avec moi, mon père est devenu un serial dragueur. Il se justifiait toujours en disant Les gens ne peuvent pas vivre sans amour. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Si c'est que l'amour fête aux gens, alors je n'en veux pas. J'ai juré de ne jamais tomber amoureuse. Non, j'allais dans un pensionnat de filles, et au fil des ans, ma haine des hommes s'est accrue. Le simple fait d'être en présence de cette odeur masculine me donnait le vertige de la nausée. À la maison, papa m'attendait avec son regard typique de Hulk. Kili, pourquoi tu refusais de rejoindre l'équipe nationale ? Pourquoi tu renonçais à ton rêve ? Mon rêve ou le tien ? Comme si tu t'en souciais, tu n'as jamais été là pour moi. C'est ton avenir, Kili. Je vais m'en sortir, il est hors de question que les universités refusent mon talent. Mais si tu n'arrives pas à obtenir ton diplôme ? Papa, j'ai peut-être de mauvaises notes, mais je ne suis pas si bête que ça. Non, mes affaires ne marchent pas très bien. Je ne peux plus te payer les frais de scolarité. Tu devras rentrer à la maison. Quoi ? Si je ne suis pas diplômée, je ne peux pas aller à l'université. Si je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas trouver de travail. Et si... Il y a toujours cette offre de bourse d'une autre école que tu peux prendre en considération. J'ai immédiatement accepté. Je ne pouvais pas rester là à regarder mon père balayer mes rêves par son incompétence. Oui, un nouvel environnement peut être un peu difficile. Mais je suis une fille forte. Je peux le faire. Seulement, le lendemain, papa m'a déposé dans un bâtiment ressemblant à une forteresse, qui était apparemment ma nouvelle école. Et pour ajouter au problème, debout là pour m'accueillir, il y avait un... garçon. Ah, maintenant, j'ai officiellement de mauvaises vibrations à propos de cet endroit. Je l'ai suivi à contre-cœur jusqu'au bureau du directeur adjoint. Et j'ai dû m'asseoir en me couvrant la bouche. Il a poussé un formulaire vers moi. Vous n'avez pas l'air en forme. Faisons vite. Signez ici, s'il vous plaît. Puis il m'a tendu la main pour me serrer la main. Bienvenue au lycée St. John's, All Boys. Pardon ? All Boys ? Oui, c'est exact. Tu es la seule fille ici. Je suis sortie de la salle. Le couloir était plein de garçons. Ils étaient partout. Bienvenue à la maison, Rosie. Nous t'attendions, Rosie. J'ai essayé de les dépasser, mais j'ai trébuché sur mes propres pieds et ce garçon a arrêté ma chute. Mais mon estomac avait quelque chose à dire. Bleh ! J'ai vomi sur lui. Ce garçon a poussé un cri et m'a lâchée. Tout le monde m'a regardée comme si j'étais une sorte d'oiseau exotique. Avec ce qu'il me restait de dignité, je me suis relevée et je suis rentrée en boitant dans le bureau du directeur adjoint. Je refuse la bourse ! Venez de signer les papiers, vous ne pouvez pas partir comme ça. J'étais tellement en colère et sans voix. Mon père avait dû tout manigancer. Il semblait que je n'avais pas d'autre choix que d'endurer cet enfer. Le jour de la rentrée, je me suis donc couverte de la tête aux pieds comme une ninja. Mais qu'est-ce que c'est que ces banderoles ? Pour moi ? Je suis entrée dans la classe en essayant de ne pas vomir. Cet endroit était vraiment bizarre. Je ne chantais pas et on ne m'appelait pas Rosie. Lorsque le professeur m'a demandé de me présenter, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour établir quelques règles de base. Je m'appelle Kili, je ne chante pas et vous êtes tous dégueulasses. J'exige que vous restiez toujours à au moins un mètre de moi, sinon je vous enverrai dans une autre dimension avec un coup de pied retourné. A ma grande surprise, les élèves n'ont pas été intimidés. Au contraire, ils ont tous applaudi et m'ont envoyé des sifflés de loup. Ah, je déteste les garçons ! Je me suis dirigée vers mon siège et j'étais sur le point de m'asseoir. Mais quelqu'un a donné un coup de pied dans ma chaise. Je me suis retournée pour regarder le coupable. Oh, c'était le garçon sur lequel j'avais vomi hier. Ne t'approche pas, je ne veux plus de vomi sur moi. Kili et Jerry sont tous les deux de nouveaux élèves. Alors aidez-les à s'installer tout le monde. Alors Jerry, il m'a lancé un regard noir au milieu des sourires de chat du Tchecher des autres collégiens. Ça va être l'enfer. Après les cours, les garçons ont suivi chacun de mes pas, si bien que j'ai dû faire un saut périlleux pour m'enfuir. Mais on applaudit encore plus fort. Je me suis précipitée vers mon dortoir, mais la situation n'était pas meilleure. N'avait-il jamais vu une fille auparavant ? Je m'enfermais dans ma chambre tous les soirs et ne sortais que pour aller chercher de la nourriture à la cantine. Après une semaine de vie comme ça, je n'allais vraiment pas bien. J'étais malheureuse en classe et je me sentais seule le soir. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu une annonce d'embauche d'un café près de mon ancienne école. Hmm, si j'avais un travail après l'école, je pourrais éviter les garçons bizarres et traîner avec mes anciennes amies. J'ai donc postulé. J'ai été facilement embauchée, je me sentais toute excitée jusqu'à ce que je tombe sur... Jerry. Pourquoi tu es là ? Je me suis précipitée hors de la cuisine. Que faire maintenant ? Cet abruti me hante-t-il ou quelque chose comme ça ? Mais j'avais vraiment besoin de ce travail. Alors j'ai glissé un bout de papier dans le casier de Jerry, en lui disant que si nous sortions tous les deux du dortoir pour aller travailler, nous devrions garder ce secret ensemble. Et étonnamment, il a accepté. Mais ce n'était pas le seul problème. J'ai rencontré un problème délicat. J'avais des doigts de beurre. J'ai renversé du café sur le sol et j'ai glissé dessus. J'ai fait tomber un gâteau sur les genoux d'une femme. Et bon sang, le nombre de tasses que j'ai cassées ! J'ai supplié le propriétaire de me donner un dernier essai en tant que pâtissier. Mais les produits finaux étaient horribles. Je me sentais déçue quand j'ai entendu quelqu'un dire si tu as besoin d'aide. Oh, Jerry et son odeur masculine. Je me suis précipitée dans la salle de bain. Tout va bien là-dedans ? Ça va, reste là-bas. Je suis allergique aux hommes. J'ai entendu Jerry rire. Alors je lui ai expliqué que j'étais tout à fait sérieuse et que le fait d'être en présence d'hommes me donnait la nausée. Oh, c'est donc pour ça que tu m'as vomi dessus ce jour-là. Et peut-être que je peux t'aider dans ton travail ? Oui et non. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je ne fais pas ça pour toi, je... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Des pains ? Je sais que c'est horrible, s'il te plaît, arrête ! Kelly, en tant qu'employée dévouée de ce café, j'insiste à faire cela pour la sécurité des clients. En entendant cela, j'ai accepté que Jerry m'aide. Grâce à sa direction à distance, j'ai finalement réussi à faire une fournée de pain et j'ai pu garder mon emploi. Depuis, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Jerry a eu l'idée de guérir mon allergie aux hommes. Il m'a lentement laissé approcher les garçons à mon propre niveau de confort. Au café, il m'a encouragée à prendre les commandes des clients masculins. A l'école, il m'a aidée à étudier en groupe avec certains de ses amis. Au début, je me méfiais d'eux, mais je pense qu'ils n'étaient pas si mauvais. En plus de cela, ils m'ont organisé une intervention Boy 101 où ils ont analysé avec humour les comportements des garçons pour m'aider à me débrouiller. De la façon dont les garçons saluent, yo, quoi de neuf ? à la façon dont ils posent pour des photos sympas, en passant par la façon dont un garçon typique flirte. Pais-tu un ticket de parking ? Tu as une amandécrite partout sur toi. C'est comme ça que tu flirtes avec les filles ? Hilarons ! Tu n'aimes pas ça ? Et si je te disais que j'étais sérieux ? Je t'aime bien, Kili. J'ai immédiatement couvert ma bouche, mais pas parce que je me sentais nausieuse. Que dois-je faire ? Dire oui ou... Soudain, mon téléphone a sonné. C'était papa. Comment ça se passe à l'école, ma chérie ? Tu as déjà un petit ami ? C'est tout ce qui intéresse ? C'est ça. Ça m'a rappelé que tout ça n'était qu'un coup monté par papa et que je ne pouvais pas lui donner ce qu'il voulait. Pas de petit ami ! J'ai crié et j'ai raccroché. Je me suis retournée pour dire à Jerry d'arrêter de plaisanter, mais les garçons étaient déjà en train de le plaquer au sol. Comment oses-tu flirter avec Rosie ? Elle est à moi, pas à toi. Arrêtez ! J'ai pris un magazine et j'ai déclaré. Je ne sortirai jamais avec aucun d'entre vous. Jamais ! Parce que ça, c'est mon genre. Maintenant, sortez ! Mais le lendemain matin, en arrivant en classe, j'ai vu tous les collégiens en perruque et en robe. Ils se sont rués sur moi et Dieu merci, Jerry m'a sorti de là juste à temps. Tu ne les trouves pas bizarres ? Ils sont devenus extrêmement compétitifs avec moi. Ils n'arrêtent pas de m'appeler Rosie. Jerry a dit qu'il ne comprenait pas non plus. Il y a quelque chose de très louche dans cette histoire de bourse. Nous nous sommes donc glissés dans le bureau de l'administration pour voir si mon dossier contenait des réponses. Après avoir cherché un peu, je l'ai trouvé. Mais la personne décrite ici n'était pas moi. Je n'étais pas un élève brillant, je ne chantais pas, je ne jouais pas de la guitare et je n'étais pas un papillon social. Jerry m'a alors passé à un classeur intitulé Only Rosie. Une légende de l'école voulait que lorsque Rosie apparaissait, la seule fleur du jardin s'épanouissait. La magie de Rosie était si puissante que tous les élèves masculins se battaient pour l'aimer. Il y a vraiment eu une fleur qui s'épanouit dans le jardin, ce qui veut dire que j'étais Rosie. Alors, il ne m'aime qu'à cause d'une magie rouillée ? Je parais que c'est la même chose pour toi. Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans cette école de fous, alors je suis rentrée chez moi et je me suis réfugiée dans ma chambre. Quand on a frappé à la porte, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Jerry. J'ai claqué la porte. Qu'il y écoute, c'est moi. Pas de magie du tout. Au début, je pensais que tu étais une reine des abeilles et qui aimait l'intention. Mais en te côtoyant, je me suis rendu compte que tu étais une mignonne pleureuse maladroite, mais aussi une fille forte qui essaie de voler de ses propres ailes. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime bien. Qui ? Tu vas bien ? Continue s'il te plaît. Je t'aime bien parce que tu es Killy, pas Rosie. Je ne pouvais plus me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Je me suis enfin ouverte aux gens. Mais tout est faux. Aucun d'entre eux ne voulait être mon ami. Ils n'aiment que Rosie. Ensuite, papa est apparu. Bien sûr, c'est lui qui a fait entrer Jerry. En me voyant comme ça, il a eu l'air triste, puis il m'a fait m'asseoir pour me dire quelque chose. En fait, ta mère allait aussi dans cette école. Maman était une prodige qui excellait à la fois dans les études et dans le champ. Lorsque la réputation de l'école s'est dégradée, le directeur a enfreint les règles pour l'inviter à fréquenter l'école, dans l'espoir qu'elle les conduise à quelques réussites. Au début, les élèves masculins s'y opposèrent. Mais peu à peu, grâce à son talent et à sa bonne nature, elle gagnait leur respect et ils l'appelèrent affectueusement Rosie. Ta mère était incroyable et je n'ai pas cru à ma chance quand j'ai gagné son cœur. Je me sentais tellement perdue sans elle que j'ai essayé de combler le vide. J'ai sauté d'une relation à l'autre, te laissant toute seule. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que je pouvais encore trouver de la joie dans la vie, même sans Rosie à mes côtés. Kili, j'ai pris le risque de t'envoyer dans cette école parce que je voulais que tu affrontes ta peur. Ne rejette pas l'amour juste à cause de ton passé douloureux, comme je l'ai fait. J'ai enfin compris d'où venait le comportement de papa et j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Désolée de vous interrompre, mais si la mère de Kili était la première Rosie et que sa magie a immédiatement charmé tout le monde, alors pourquoi est-elle fait face à des objections au début ? Oh, en fait, on lit Rosie n'est qu'un mythe. Il n'y a pas de magie du tout. Au fil des années, l'histoire a dû évoluer vers ce conte de fées. Maintenant que Jerry en parle, je me rends compte que mon dossier ressemble plus à celui de Maman Comien. Même avant d'entrer dans cette école, tout le monde disait que tu étais un prodige de la musique et que tu ne sortais qu'avec les meilleurs élèves. C'est comme si quelqu'un avait créé une fausse image pour te rendre irrésistible. Papa a dit que c'était le directeur adjoint qui avait offert la bourse. Nous avons fait le rapprochement et nous avons été convaincus que c'était lui qui était derrière tout ça. Papa et moi sommes allés à l'école pour le confronter, mais il a tout nié et m'a même renvoyée. Le lendemain au travail, Jerry m'a même dit quelque chose de grand. Il y a des rumeurs à propos d'une autre écolière. On dirait que le directeur adjoint veut trouver une nouvelle Rosie. Il fallait que cela cesse. Il ne pouvait pas continuer à utiliser les filles comme ça. Il était temps que ces mensonges soient révélés. Nous avons tous les trois falsifié des tonnes de candidatures d'étudiantes et avons finalement été sélectionnées. Le jour de l'admission, Jerry s'est déguisé en fille et moi en garçon. Et nous sommes allés à l'école ensemble. Tous les garçons se sont rassemblés autour de Jerry et ils l'ont regardé comme s'il était le nouvel iPhone ou quelque chose du genre. Puis le directeur adjoint l'a présenté comme leur nouvelle étudiante, Jessie. Bonjour, je m'appelle Jessie et j'ai un secret à vous confier. Puis il a commencé à arracher sa perruque de la manière la plus dramatique qui soit, laissant tous les élèves bouche bée. Quoi, tu ne me trouves pas jolie ? Je me suis serré l'estomac et j'ai essayé de contrôler mon rire. Tu es très jolie ? Oh, c'est idiot. Je ne suis pas seulement un joli visage, je suis aussi un prodige de la musique. Puis il a sorti un violon et a commencé à faire des bruits de gratte assourdissant tout le monde. Sans compter que je suis une petite fleur très délicate. Puis il a cassé le violon en deux sous les yeux terrifiés de tout le monde. C'est à moi d'intervenir. J'ai enlevé mon déguisement et j'ai ponté Jerry du doigt. Petit serpent sournois, tu essaies de me voler mes hommes ? Tous les garçons de cette école sont à moi. Puis j'ai foncé sur Jerry et je lui ai attrapé les cheveux. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai expulsé. Tout le monde a été étonné d'entendre cela et a interrogé le directeur adjoint à ce sujet. Puis j'ai agité la fleur que je tenais. Les gars, il n'y a pas que Rosie. C'est la fleur qui annonce Rosie et elle me semble assez fausse. Les garçons se sont encore plus énervés contre le directeur adjoint. Très bien, je l'ai fait. Et alors ? Seule Rosie n'est pas réelle. Du moment que ça marche. De toute façon, je n'ai fait ça que pour relancer l'école. Cette école mérite un directeur aussi dévoué que moi. Pas un has-been qui ne se montre jamais et qui aurait déjà pu prendre sa retraite. Il hurlait désespérément tandis qu'un groupe d'élèves mécontents le traînait dehors. Les autres ont couru vers moi et m'ont dit que je leur manquais. Ainsi, malgré tous les mensonges, nos amitiés étaient toujours réelles. Et mieux encore, je ne me sentais plus du tout étourdie ou malade. Tout le monde était là pour m'encourager. Les garçons, mon père et bien sûr mon futur petit ami, Jerry. Nous ne sortons pas encore ensemble parce qu'une fille doit être difficile à séduire. Soudain, une voix a interrompu notre célébration. C'était la voix de Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale. Belle performance ! Y a-t-il une chance que tu aies reconsidéré la possibilité de rejoindre l'équipe ? Réexaminer ? Nick, compte sur moi à 100% ! Non, à un million de pourcent ! Hey ! C'est encore 4 ! Es-tu prêt pour la suite de mon histoire ? Si tu n'as pas encore vu les deux premières parties, alors qu'est-ce t'attends ? Va les regarder tout de suite ! Mais si tu les as vues, te souviens-tu de ce qui m'est arrivé ? Je suis un garçon manqué, un fait que ma mère déteste. Puis son fiancé Max a emménagé avec sa fille Tyler et maman l'a clairement préféré à moi. Comme si ça ne suffisait pas, je me suis retrouvée dans une situation embarrassante au centre commercial en essayant d'être féminine pour impressionner ce mec mignon appelé Garrett qui aime les filles féminines. Alors, après la rescousse de mon meilleur ami Harry et l'aide de ma mère pour me préparer, je me suis arrangée pour rencontrer Garrett au café afin de pouvoir lui dire exactement ce que je ressentais pour lui avant la fête de son équipe de foot. En marchant dans la rue pour rencontrer Garrett, je me suis sentie tellement heureuse. Je suis sûre que ce serait une surprise pour lui de me voir habillée en fille et qu'il serait impressionné. Puis, nous nous embrasserions. Waouh, ça a l'air génial ! J'étais la première à arriver, alors j'ai pris un chocolat chaud et j'ai attendu. Bon sang, cette attente de 5 minutes m'a semblé durer 5 années. Puis, il a franchi la porte, l'air si décontracté, mais mignon. Il m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Cat, tu sais que la fête de tout à l'heure n'est qu'une sortie décontractée, hein ? » J'ai gardé mon calme en lui répondant « Ah, cette vieille robe ! » C'est juste un truc que j'ai mis en vitesse. Il a commandé un verre et on a parlé un peu. Je savais que c'était la seule chance. C'était maintenant ou jamais. Alors, je l'ai juste dit. « Écoute, Garrett, je pense que tu es cool. Vraiment cool, en fait. J'ai le béguin pour toi. » « Non, je crois que je t'aime beaucoup. » Il avait l'air un peu perturbé. Mais c'était sûrement tout à fait normal. Et il digérait mes paroles, non ? » Après quelques minutes de silence, il m'a lancé un regard gêné en disant « Cat, je pense que tu es génial. Mais tu n'es pas mon genre. Je te vois juste comme un des garçons. » Je ne suis pas son genre. Et il me voit juste comme un garçon ? J'étais assise là, le cœur brisé. Chaque mot qu'il disait me semblait être un couteau aiguisé qui transperçait mon petit cœur. Je me suis immédiatement levée et je lui ai demandé « Quoi ? Tu ne penses pas que je suis une fille ? Je suis en robe, pour l'amour de Dieu. Si je ne suis pas assez fille pour toi, alors qu'il est ? » Il semblait un peu confus par ma question et a répondu à contre-cœur « Hum, mon genre, c'est les filles douces qui ont besoin de moi pour être protégées. Hum, comme Tyler, par exemple. C'est ta sœur, non ? » « Pourrais-tu nous aider, Tyler et moi, à devenir un couple ? » « Quoi ? » Non seulement il a eu le culot de me rejeter publiquement, mais maintenant il m'avouait qu'il aimait cette poupée de Barbie. Je lui ai crié dessus. « Tu dois te moquer de moi ! De toutes les filles du monde, tu aimes Tyler ? » Puis je suis sortie de là, totalement soulagée d'avoir porté des ballerines à la place des talons hauts diaboliques. Je suis arrivée à la maison en sentant des scones fraîchement cuits. Puis j'ai vu ma mère et Tyler faire la cuisine ensemble. J'étais pas d'humeur à faire la cuisine avec Barbie. Alors j'ai claqué la porte et je suis montée dans ma chambre. Ma mère est apparue et m'a appelée dans les escaliers. « Hé, chérie ! Comment ton rencard s'est passé ? Pourquoi es-tu rentrée si tôt ? » Sérieusement, il était assez clair d'après le claquement de ma porte que ça ne s'était pas bien passé. Pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de m'humilier devant Tyler parmi tous les autres ? « Écoute bien, maman. Il est évident que je suis énervée. Mais alors qu'est-ce que ça te fait ? Tu ne te soucies que de ta brillante nouvelle fille Tyler. J'ai couru dans ma chambre pour enlever cette foutue robe que je portais. Puis je l'ai jetée en bas des escaliers et j'ai crié « C'est ta robe ! Alors reprends-la et joue au défilé avec elle à la place ! » Maman avait l'air blessée. Et au début, je me suis sentie un peu mal. Mais ensuite, elle a crié en retour. « Pourquoi tu ne peux pas te comporter comme une fille normale et grandir ? Si tu arrêtais d'être aussi égoïste et faisais un effort sur ton apparence, ton rencard se serait peut-être mieux passé. » Puis Tyler a continué. « Ne sois pas trop dur avec maman. Elle veut bien faire. Si ce garçon ne t'aime pas, alors c'est ton problème, pas le sien. » Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment cette fille osait-elle me blâmer ? Et pourquoi d'appeler ma mère « maman » ? Je n'ai pas appelé Max « papa ». Oh, c'était la pire personne au monde. Je la détestais. Je voulais qu'elle retourne au pays des barbies et qu'elle ne revienne jamais. Je suis sortie de la maison en trombe et j'ai pris le bus pour aller chez mon père. J'ai essayé de retenir mes émotions pour ne pas éclater en sanglots. Mais honnêtement, je n'ai pas pu. Garrett m'avait brutalement rejetée en faveur de Tyler. J'étais encore fâchée de Harry et maman avait clairement fait comprendre que j'étais une gêne pour elle. Le pire, c'est que Harry avait raison. Je m'étais perdue. Je n'étais plus moi-même. Je me suis pointée chez papa et dès qu'il a ouvert la porte, j'ai éclaté en sanglots et je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai tout raconté et je l'ai supplié de me laisser vivre avec lui. Papa a essayé de tout analyser pour moi. Après un moment, je me suis calmée et j'ai réalisé que, d'accord, peut-être que j'étais un peu insolente avec maman. Puis papa a dit, « En fait, Cathy, il y a quelque chose que je voulais te dire. J'aime toujours vraiment ta mère et je veux que tu m'aides à me remettre avec elle. » Wow, je ne m'attendais pas à ça, mais j'avais tellement envie de l'aider. Au revoir à Barbie Tyler et bonjour à une vraie famille. Papa m'a permis de rester pour la nuit, pour laisser la tension entre maman et moi se dissiper. Son appartement était trop petit, donc j'ai dû dormir sur le canapé. Mais ça ne me dérangeait pas, car cela signifiait que je pouvais rester éveillée à regarder des films toute la nuit, sans que maman ne râle que j'aie besoin de mon beau sommeil. Je suis arrivée à la maison le lendemain, alors que maman et Max nettoyaient la maison. Ils riaient et plaisantaient. Et ouais, d'accord, ils avaient l'air très heureux ensemble. Mais papa méritait plus ce bonheur, non ? Je les ai salués tous les deux, mais seul Max a répondu. Ma mère m'a ignorée comme si j'étais invisible. Elle devait être encore en colère contre moi. Alors, toute cette tension ne faisait pas partie de mon plan pour remettre papa avec maman. Alors, avant de partir pour l'école, je me suis approchée de ma mère, et elle lui a dit que j'étais désolée et l'ai embrassée sur la joue. C'est minable, mais ça en valait la peine. Puis, alors que je fouillais dans mon casier à l'école, j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retournée pour voir que c'était Harry. « Cat, je suis désolée », a-t-il dit. Je me suis retournée et j'ai continué à regarder dans mon casier. J'y avais déjà pardonné, mais je voulais d'abord le faire souffrir un peu. « Allez, Cat, je pourrais pas me concentrer si je sais que t'es encore en colère contre moi, et mes notes en souffriront. » J'ai ri, et j'ai dit, « Emmène-moi manger une glace après l'école, et j'envisagerais peut-être de te pardonner. Je pense que je peux gérer ça », m'a-t-il souri. Après l'école, nous sommes allés au magasin de glace tout près. J'étais de bonne humeur, et j'ai parlé à Harry de mon plan pour que papa se remette avec maman. Il n'en était pas si sûr. Mais quoi qu'il en soit, il m'a promis de me couvrir. J'avais donc un allié, et le plan pour guérir les sentiments de mes parents a officiellement commencé. D'abord, j'ai invité papa à dîner. Maman n'était pas très enthousiaste, mais elle ne pouvait pas dire, non ? Après tout, c'était mon père. Pendant le repas, j'ai raconté des histoires du passé, comme la fois où nous sommes tous partis en vacances ensemble pour mon septième anniversaire, et où papa a perdu son maillot de bain dans la mer. Mes parents et Max se sont mis à rire. Mais je pouvais distinguer le regard agacé sur le visage de Tyler. Après le repas, nous avons regardé la télévision ensemble, et Tyler s'est porté volontaire pour préparer des boissons pour tout le monde. Puis elle a sorti cinq verres de jus d'orange. Papa en a pris une grande gorgée, puis l'a immédiatement recraché sur ses vêtements. Et s'est précipité aux toilettes. Il s'est avéré qu'elle avait mis de la moutarde dans le verre de mon père. Mais ni Max ni maman n'avaient rien dit. Maudite petite Tyler ! Puis un soir, quand j'ai su que maman et Max allaient avoir un rencard privé, j'ai délibérément caché la clé de Max. Le temps qu'ils les retrouvent dans le pot de fleurs deux heures plus tard, ils avaient manqué leur créneau horaire. C'était un tel succès ! Un autre jour, ma mère m'a proposé d'aller à un pique-nique. Alors j'ai immédiatement appelé Harry et mon père, et les ai invités à se joindre à moi. Puis, alors que nous étions dans le parc à attendre Harry, j'ai vu Garrett s'approcher. Mains dans la main avec Tyler ! C'était gênant ! Garrett ne pouvait même pas croiser mon regard, et je voulais juste que le sol m'engloutisse. Maman leur a demandé depuis combien de temps ils étaient ensemble. Elle a répondu deux semaines. Alors j'ai fait le calcul. Oh mon Dieu ! Ça voulait dire qu'ils se sont mis ensemble le jour où je lui ai avoué mes sentiments. Peu importe, j'en avais fini avec Garrett. Bien que je doive admettre que j'ai été soulagée quand j'ai vu Harry se promener avec un panier rempli de mes plats préférés. Tyler n'avait pas cessé de demander à Garrett de la nourrir. Oh, c'était tellement gênant ! Quand Harry m'a vu fusiller le couple avec mon regard, il m'a vite passé une part de gâteau au chocolat. Un peu plus tard, j'ai demandé à Harry de m'aider à prendre quelques photos. Puis j'ai rapidement entraîné papa et maman pour prendre des photos de famille. Je voyais que papa aimait se tenir à côté d'elle. Et je l'ai entendu lui dire qu'elle était belle. Bien joué, papa ! Mais Tyler n'avait pas laissé faire. Elle a immédiatement entraîné Max et m'a poussé hors du chemin pour qu'il puisse se tenir à côté de maman. Je me suis mise à côté de Tyler. Et avant que Harry ne compte jusqu'à trois, j'ai poussé Tyler et je me suis délibérément mise devant elle. Elle m'a fusillé du regard. Mais j'étais au sommet de ma gloire. Bref, je me suis sentie tellement bien après ce pique-nique. Et j'ai même pensé que le jour où papa rentrerait à la maison était proche. Mais quelques jours plus tard, pendant le dîner, maman et Max ont parlé des entrées qu'ils voulaient pour leur mariage. Quoi ? Elle voulait toujours épouser Max ? Et mon père alors ? J'ai immédiatement montré mon mécontentement. J'ai sauté mon repas à moitié mangé et je suis montée en trompe dans ma chambre. Je me suis assise dans ma chambre. J'ai regardé les photos du pique-nique et j'ai pensé à mon prochain plan. Puis, j'ai entendu frapper à la porte. C'était Max. Kat, j'ai quelque chose d'important à te dire. A-t-il dit d'une voix triste ? Euh, ok. Ça peut pas être très bon, n'est-ce pas ? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et su immédiatement qu'il était fait pour vous ? J'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt. Pour que mes années d'adolescence n'y eurent pas autant de drames et de cœurs brisés. Mais on apprend avec l'expérience, non ? Mieux vaut tard que jamais. Au fait, je m'appelle Alizé et j'ai 24 ans. Tout a commencé il y a 14 ans, quand j'ai emménagé à New York et que je suis allée dans un nouveau collège. À l'époque, je pensais que partir de mon chez-moi en France pour venir à New York serait facile. Ma mère et moi étions super contentes et on pensait vraiment que nos vies changeraient. Et en effet, ce fut le cas. Mais pas de la manière que je pensais. Lors du jour de la rentrée, ma mère insista pour me conduire à l'établissement. Quand on est arrivés, j'ai embrassé ma mère sur la joue et je lui ai fait au revoir de la main. Ma mère plaisantait en disant qu'elle s'occuperait de tous ceux qui oseraient mal se comporter avec moi. Et je me sentais un peu gênée. Mais je pensais que c'était une plaisanterie. Mais en fait, non. Pendant le déjeuner, j'étais assise à une table et soudainement, une fille est apparue en disant « Tu joues à quoi en t'installant à notre table ? » Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'elle prit mon plateau pour le jeter à la poubelle. « J'ai dit « Bouge ! » dit-elle. Tout le monde nous regardait à présent. J'étais si mal à l'aise que je me cachais le visage. Je ne voulais pas pleurer comme un bébé devant tous ces inconnus. Mais je ne pouvais pas me retenir. Les larmes ont commencé à couler. Puis quelque chose de dingue s'est produit. Une voix sortie de nulle part criait depuis la cafétéria. « Éloignez-toi d'elle ! » Puis j'ai senti une main s'approcher de la mienne. Et en levant les yeux, j'ai vu ce grand et magnifique mec qui se tenait là à me regarder avant de me remettre sur pied. « Excuse-moi ! » commença la fille. Mais le mec reprit. « C'est quoi ton problème ? » « Il te manque une coche ou quoi ? » « Ton attitude est détestable. Ça me donne envie de vomir. » « Tu me dégoûtes. » « Et je ne veux pas être amie avec quelqu'un comme toi. » Estonéla, la bouche grande ouverte alors qu'il attrapait ma main pour m'emmener ailleurs. Je l'entendais ricaner derrière mon dos mais l'expression de son visage attestait qu'elle avait perdue. Je pris sa main et il le suivait hors de la cafétéria. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il s'appelait Romain. On s'est assis à l'extérieur et il m'a demandé si j'étais nouvelle. Puis il m'a dit qu'il adorait mon accent. Il m'a même offert la moitié de sa baguette en disant « Allez, souris, je serai ton amie, d'accord ? » Le meilleur était que la fille qui m'avait embêtée avait un gros coup de cœur pour lui. Donc elle devait encore plus me détester maintenant. Mais je m'en fichais complètement. Après ça, je ne me souviens même plus avoir été séparée de lui. On était comme les deux doigts de la main et on faisait tout ensemble. Il m'a appris à faire du skate et je lui ai appris à faire mes gâteaux favoris. On était une équipe de choc. Il me faisait tellement rire. Et il m'aidait à gagner confiance en moi. Jour après jour, je ressentais que je voulais être plus que son amie. Mais je n'osais pas le lui dire. Puis mon douzième anniversaire approchait et ma mère m'a offert un journal intime. Elle m'a dit d'y écrire toutes mes pensées et même mes coups de cœur pour qu'un jour je puisse relire tout ça. Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. « De quoi parlait-elle ? » « Je n'avais pas de coup de cœur ? » « Si ? » « Ok, je me voile la face. » J'avais un gros coup de cœur pour Romain. Dès que je le voyais, je ressentais un million de papillons dans mon ventre et je me réveillais avec enthousiasme chaque jour car je savais que je le verrais. Puis vint le moment du spectacle de danse de l'école. Mes amis me taquinaient en me disant d'y aller avec Romain. Je leur répétais que ce n'était qu'un ami mais ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient bien compris. Plus tard dans la journée, Romain m'a invité chez lui pour jouer aux jeux vidéo et quand on jouait, il m'a dit « Euh... » « Tu voudrais aller au spectacle de danse avec moi ? » J'y croyais pas. Mon cœur battait la chamade mais j'essayais de garder mon calme. Puis j'ai répondu « Oh, ouais, pourquoi pas ? » On s'est super bien amusés au spectacle de danse. J'étais au septième ciel. Puis j'ai décidé de tout écrire dans mon journal. Je ne voulais jamais oublier cette soirée. Alors j'écrivais des pages et des pages sur tout le bien que me procurait Romain et à quel point je l'aimais. Ce que je ne savais pas, c'est que tout était sur le point de changer. Quelques jours plus tard, Romain est venu chez moi et dès que je l'ai vu, je souriais jusqu'aux oreilles. Mais très vite, ce sourire se dissipa quand Romain me dit qu'il avait quelque chose à me dire. J'ai une mauvaise nouvelle. Avec ma famille, on déménage à Londres le mois prochain. C'est une blague, non ? Allez, arrête de plaisanter, dis-je en essayant de cacher l'inquiétude dans ma voix. Mais il ne parlait pas et j'ai donc su qu'il ne plaisantait pas. Je ne pouvais pas retenir mes larmes et Romain m'a enlacée pour me réconforter. Il m'a dit que tout irait bien et qu'on resterait en contact, mais j'avais l'impression que mon monde s'écroulait autour de moi. C'était la pire nouvelle de toute ma vie. On a choisi de s'amuser le plus possible pour notre dernier mois ensemble. On est allé faire du surf, du skate, regarder les étoiles et même faire du karaoké. J'aurais voulu que le mois ne se termine jamais, mais c'était inévitable. Durant notre dernière nuit ensemble, on a fait une nuit blanche ensemble en attendant que le soleil se lève. Quand ce fut le moment de se dire au revoir, il m'a donné une photo encadrée de nous deux, en disant que je pourrais la regarder quand je serais triste, en me souvenant des moments heureux. J'avais envie de lui avouer mes sentiments, mais je ne pouvais pas. Donc, il est parti. J'étais si malheureuse que j'ai couru à l'étage pour me cacher sous ma couette et pleurer. Plus tard dans la soirée, comme d'habitude, j'allais écrire dans mon journal, mais je ne le trouvais pas. J'ai crié sur ma mère en l'accusant, mais elle m'a dit que j'avais dû le mettre ailleurs. Maintenant, je n'ai plus Romain et plus de journal. Ma vie était nulle. La fin de l'été arriva rapidement et il était temps d'aller au lycée. Même si j'avais mes amis, la vie n'était pas pareille sans Romain. Mais la vie continue, donc j'ai fini par oublier Romain. Mes amis m'ont dit que ce mec, Lucas, avait un coup de cœur pour moi depuis toujours et que je devrais peut-être lui laisser une chance. Eh bien, on a vite commencé à se fréquenter et même s'il n'y avait pas de connexion spéciale comme avec Romain, c'était quand même sympa et ça me faisait penser à autre chose. Sept ans plus tard, j'étais toujours avec Lucas. La relation n'était pas géniale, mais j'avais le boulot de mes rêves et je vivais dans le love de mes rêves, donc je n'étais pas trop à plaindre. En plus, Romain était sorti de mon esprit. Je me suis dit qu'il était temps de travailler sur ma relation avec Lucas, alors un soir, je lui ai dit que je travaillais tard et je nous ai réservé un séjour surprise à Paris. Quand je suis rentrée, j'étais impatiente de le dire à Lucas, alors j'ai couru dans la chambre et à ma grande horreur, je l'ai trouvé allongé sur notre lit en train d'embrasser une autre fille. Au début, ils ne m'ont même pas vue, alors j'ai crié. Qu'est-ce que tu fais ? Au moins, j'ai attiré leur attention, puis la fille est partie en courant. Je pensais que Lucas s'excuserait, mais il a simplement dit « Tu t'attendais à quoi ? » « Tu ne me donnes pas ce que je veux en me laissant patienter jusqu'au mariage. » Puis il est parti de la pièce en furie en disant « Je peux avoir n'importe quelle fille. » J'étais vraiment choquée. Je suis tombée au sol en fondant en larmes. Il s'était enfin montré sous son vrai jour, alors je l'ai quitté. Les semaines suivantes furent parmi les pires de ma vie. Pire encore que quand Romain est parti pour Londres. Je me sentais bête d'avoir perdu autant de temps avec Lucas. Un soir, j'étais particulièrement triste et je me suis soudainement souvenu de la photo encadrée que Romain m'avait donnée. Je l'ai sortie du fond de mon placard et je l'ai serrée contre mon cœur. Mes amis m'ont appelée en me disant de sortir avec eux. Ils faisaient tout pour me remonter le moral, mais je ne voulais pas. J'avais juste besoin d'être seule pour m'en remettre. Je me disais que la seule personne que je voulais voir maintenant était Romain. Mais où était-il ? Que faisait-il ? Je n'avais aucune idée. Une nouvelle semaine déprimante passa. J'étais allongée sur mon canapé à regarder passivement la télé par ennui quand soudain on frappa à la porte. Je suis allée ouvrir et... Oh mon Dieu ! Romain était là ! Était-ce réel ou bien une hallucination ? J'étais si surprise que j'ai sauté dans ses bras et ne voulais plus le lâcher. On a dû rester à s'enlacer pendant des heures. Puis Romain s'est exclamé. J'ai quelque chose à toi. Je me suis éloignée et il avait mon journal dans les mains. Il se trouve que Romain avait été en contact avec ma mère et quand elle lui avait dit que mon copain m'avait trompée, il a décidé de venir à New York pour essayer de me remonter le moral. Puis j'ai compris. C'était lui qui avait pris mon journal et s'il l'avait lu ? Eh ben, c'était le cas. Il m'a dit que c'était pour ça qu'il était venu me voir car il voulait qu'on parle de tout ça. Je rougissais fortement. Puis il a dit « Je t'ai toujours aimée, et même quand on était enfant, je n'ai jamais cessé de penser à toi et je veux être avec toi. » Puis il s'est penché pour m'embrasser et je crus que le temps s'arrêta. J'avais attendu ce moment toute ma vie. Cette semaine fut comme un nuage de baisers et de discussions. On rattrapait le temps perdu. Il me parlait de ses ex et je lui ai dit que Lucas m'avait trompée. Puis j'ai trouvé le courage de lui demander s'il voudrait aller à Paris avec moi puisque j'avais déjà réservé le séjour. Évidemment, il a dit oui. Et la semaine suivante, on s'envolait pour Paris et on a passé la meilleure semaine de notre vie. On est allé à la Tour Eiffel et j'ai même visité l'ancien quartier où j'ai grandi. C'était magnifique. Puis un jour, Romain a dit qu'il devait travailler un peu et il m'a dit de prendre soin de moi dans un spa du coin. Quand ce fut terminé, j'ai reçu un message de lui me demandant de le rejoindre sur le toit d'un hôtel. Il était si romantique. Je suis d'abord allée dans la chambre d'hôtel où il avait déposé une robe noire à paillettes pour que je la porte. Puis je suis allée sur le toit. Je n'y croyais pas. Il y avait au moins mille roses étalées par terre pour faire un chemin. Et au bout, se trouvait Romain en costume. « Je t'aime, hey ! » dit-il. Depuis toujours et je n'imagine pas ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ? J'étais bouche bée et sous le choc puis j'ai crié « oui ! » de toutes mes forces. Je l'aimais depuis qu'on était enfants et maintenant mon rêve d'être avec lui pour toujours devenait réalité. Il nous a fallu du temps pour en arriver là. Mais les meilleures choses dans la vie valent la peine d'attendre, non ? Salut, je m'appelle Émilie et j'ai 17 ans. Avez-vous déjà eu le courage de changer les choses que vous connaissiez trop bien ? Si oui, avez-vous rencontré des difficultés ? Eh bien, pour moi, oui. C'est plus que de simples changements. Et voici l'histoire de ce qui m'est arrivé l'été dernier. Et c'est vraiment fou. Alors préparez-vous. J'ai grandi dans un petit village de Pennsylvania. Quand je dis petit, je veux dire qu'il n'y avait qu'une population de 85 personnes. Il n'y avait qu'une station-service, deux petits parcs, une épicerie et... Ah oui, une seule école. Si on m'inclut, il n'y avait que 7 enfants dans ma classe. C'est vrai, 7 personnes. Et mes notes étaient parmi les plus élevées. De mes 5 ans à mes 15 ans, j'ai passé la plupart de mon temps avec les 6 mêmes camarades de classe. Après avoir passé de nombreuses années avec eux, la plupart d'entre eux ont commencé à m'énerver. À part Rose. Rose et moi sommes devenus meilleurs amis pour la vie en troisième année. D'autres enfants me taquinaient à propos de mes cheveux roux et me disaient que je ressemblais à une tomate. Mais Rose est apparue à mes côtés et leur a dit de me laisser tranquille. Et à partir de là, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous y étions pratiquement inséparables. Ma vie était belle, je me sentais en sécurité dans mon petit village où tout le monde se connaissait. Dans une ville, il y avait beaucoup trop de gens à mon goût et trop de pression pour être populaire et je ne voulais pas de cela. Je savais que la vie dans un petit village était ce qu'il me fallait. Mais quand j'avais 16 ans, tout a changé. Un samedi après-midi, j'étais suée Rose à regarder un film quand mes parents m'ont appelée et m'ont dit de rentrer immédiatement à la maison. J'ai trouvé cela un peu étrange parce que mes parents ne m'appelaient généralement pas pour rentrer à la maison avant qu'il soit tard dans la nuit. Et là, il n'était que 16h30. Pourquoi avait-il besoin que je rentre à la maison ? Je suis arrivée à la maison pour trouver Jake, mon frère qui pleurait. J'ai éclaté à haute voix. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui se passait ? Me voyant en état de choc, mon père m'a dit « Émilie, on a des nouvelles ! » Quelle nouvelle avait été assez mauvaise pour faire pleurer mon frère qui n'était pas du genre émotionnel ? Quelqu'un était-il atteint d'une maladie grave ? Quelqu'un est-il mort ? Oh non ! Mon chien adoré Sally était-il mort ? Puis il a dit « Émilie, on m'a offert un emploi à New York. » Quoi ? J'ai crié. Et il l'a accepté. C'est une opportunité incroyable pour nous tous. Et quitter ce village sera bon pour nous. Ce sera une grande aventure, a dit maman. New York ? La plus grande ville de tout le pays ? Non, je ne pouvais pas m'y installer. Je ne voulais pas d'une nouvelle aventure. J'étais parfaitement heureuse là où nous vivions maintenant. Et je ne voulais pas partir. Mais même si je boudais, criais ou suppliais mes parents de rester, leur décision était prise et nous déménagions. C'était horrible de le dire à Rose. Elle s'est mise en colère et je me suis sentie très mal. Je ne voulais pas la quitter, mais quel choix avais-je ? J'ai passé mon dernier jour en ville avec elle. Nous avons mangé des pizzas, regardé nos films préférés, joué à nos jeux vidéo préférés et d'autres choses du genre. Quand il a fallu que je parte, je lui ai donné ma licorne en peluche pour qu'elle se souvienne de moi. Puis, nous avons pleuré dans les bras l'une de l'autre et nous avons promis de nous envoyer des SMS tous les jours. J'ai donc quitté la sécurité de mon petit village pour m'installer en ville. Notre nouvelle maison était beaucoup plus petite que mon ancienne. Mais au moins, nous pouvions garder sa vie. Le premier jour d'école, j'étais terrifiée. Il y avait tellement de gens et je ne savais pas où j'étais censée aller ni ce que j'étais censée faire. Heureusement, les enfants étaient très gentils. Cette fille m'a montré où se trouvait mon casier et d'autres enfants m'ont laissé m'asseoir avec eux à l'heure du déjeuner. Après seulement quelques semaines de vie à New York, j'ai commencé à trouver mes repères. J'ai même compris comment naviguer dans le métro. Je me suis faite de très bons amis. Mais cela n'a pas changé le fait que Rose était toujours ma meilleure amie. Je lui ai envoyé des SMS tous les jours et parfois, nous passions des heures au téléphone ensemble. Un mois de vie urbaine s'est écoulé et je me suis mise à parler à un garçon de ma classe d'anglais qui s'appelle Adam. Il avait les plus beaux cheveux blonds et ses yeux. Ils étaient bleus comme le ciel et l'océan et une piscine et... Oui, si vous ne pouviez pas deviner, j'aimais vraiment Adam. Non seulement il était incroyablement mignon, mais il était aussi gentil et drôle. Nous nous sommes liés par notre amour des jeux vidéo et des chiens et nous sommes vite devenus assez proches. Puis un jour, il m'a invité chez lui. Ensuite, et devant une pizza géante et ce film, il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai tout de suite dit oui ! J'étais si excitée et j'avais hâte de le dire à Rose, mais elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Pendant quelques mois, tout a été parfait pour moi. La vie à l'école était géniale et j'avais des amis géniaux et un petit ami incroyable. Malheureusement, Rose et moi sommes éloignés l'une de l'autre. J'avais à peine le temps de lui parler au téléphone tous les soirs. C'était comme si notre emploi du temps était devenu différent. Elle appelait toujours quand j'étais occupée et quand je lui répondais par SMS, elle n'était pas là. Je sais qu'elle s'est toujours souciée de moi, mais ma vie très occupée m'a tout simplement emportée. Je me suis dit que ce n'était pas grave car les choses changent et les gens ont des amis différents, bien que moins souvent qu'auparavant. Rose et moi avons continué à discuter chaque fois que nous en avions l'occasion. Une fois, je lui ai dit que je sortirais avec Adam dans un restaurant chic le lendemain. Chaque fois que je lui ai parlé d'Adam, elle n'avait pas l'air d'être d'accord. Mais cette fois-là, elle a exprimé son excitation et m'a posé beaucoup de questions sur notre rendez-vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. Le jour venu, je suis allée retrouver Adam au restaurant qu'il nous avait réservé. Je suis entrée et j'ai attendu environ 20 minutes qu'il se montre. J'ai commencé à m'impatienter et j'ai demandé à un serveur s'il avait vu entrer un garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Le serveur m'a dit que oui, mais qu'il était parti avec une grande fille aux longs cheveux bruns et aux yeux marrons. Quoi ? Qui était la fille avec laquelle il est parti ? Et pourquoi ? J'ai pensé à toutes les personnes que je connaissais qui correspondaient à cette description. Je n'ai pensé à personne, sauf à Rose. Mais elle vivait à Pennsylvania. Pourquoi serait-elle ici à parler avec mon petit ami ? J'ai décidé d'appeler Adam mais il avait l'air étouffé et j'ai entendu une fille parler en arrière-plan. On aurait dit qu'il se disputait puis l'appel a pris fin. C'était vraiment bizarre. Que s'est-il passé ? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait alors je suis rentrée chez moi. Sur mon chemin, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait et j'ai alors réalisé qu'une voiture roulait très lentement après moi. Quand j'ai essayé de m'arrêter, elle s'est aussi arrêtée. Oh mon Dieu ! Est-ce que cela avait quelque chose à voir avec moi ? Je me suis sentie terrifiée et j'ai commencé à courir aussi vite que possible jusqu'à ce que j'arrive chez moi. J'ai fait demi-tour et j'ai vu cette voiture garer devant chez moi. Je tremblais en essayant d'ouvrir la porte et comme je le faisais, Sally a passé devant moi et a couru vers la voiture. Je ne l'avais vu agir de la sorte qu'à chaque fois qu'Adam venait. Elle aimait vraiment Adam. Attends ! Adam ! C'était ça ! Adam était dans cette voiture. Était-ce une blague ? J'ai couru pour voir ce qui se passait. Là, sur le siège du conducteur, il y avait Rose ! Et à ma grande surprise, Adam était attaché sur le siège arrière. Rose ! J'ai crié. Que fais-tu ici à New York avec mon petit ami ? Adam a crié. À l'aide ! Elle m'a dit que tu m'attendais dans sa voiture puis elle m'a kidnappée. Rose s'est rapidement retournée et m'a regardée en face. Oh ! Salut, Emily ! Qu'est-ce que tu fais avec mon petit ami ? Ce n'est pas un bon gars pour toi, Emily. J'ai besoin que tu rompes avec lui maintenant ou sinon, je vais l'emmener loin pour que tu ne le retrouves jamais. Tu es folle ! On ne va pas rompre juste parce que tu me demandes de le faire. Maintenant, laisse-le partir ! J'ai marché jusqu'à la porte du passager pour rejoindre Adam mais la voiture s'est mise à rouler. Vite ! J'ai couru après la voiture mais j'étais trop lente. Mais Sally a couru après elle, elle aussi et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a failli se faire renverser alors qu'elle se faufilait entre les voitures jusqu'à ce qu'elle soit hors de ma vue. J'avais tellement peur. J'étais sur le point d'appeler les flics quand j'ai vu une voiture de police passer devant moi. Comment l'ont-ils déjà su ? Qui a appelé le 911 ? Je me suis retournée et j'ai vu ma mère se tenir dehors avec le téléphone qui me faisait des signes nerveux. Elle avait vu toute la scène et a appelé la police. Merci, maman. Je ne pouvais plus rien faire maintenant sauf attendre. C'était horrible. J'étais si anxieuse. Environ une heure plus tard, une voiture de police s'est arrêtée à notre maison. Le flic est sorti et a ouvert la porte arrière et... Sally est sortie. J'ai couru jusqu'à la voiture de police et j'ai embrassé Sally. Elle était en sécurité. Mais... Qu'en est-il d'Adam ? Le policier m'a dit qu'ils avaient poursuivi la voiture sur près de 3 km jusqu'à ce qu'il la coince dans une impasse. Il a dit que Rose était très féroce et qu'elle avait essayé de résister à l'arrestation mais qu'il l'avait emmenée au poste. À mon grand soulagement, Adam allait bien et il l'avait ramenée chez lui. Ouf ! Je n'ai pas compris. Rose était ma meilleure amie. Pourquoi aurait-elle essayé de faire du mal à mon petit ami ? J'ai appris plus tard que Rose était atteinte d'un trouble bipolaire. C'est un trouble qui provoque chez les gens des sautes d'humeur extrêmes et qui les pousse à faire des choses qui ne sont pas dans leur caractère et qui les rendent fous. Rose traversait beaucoup d'épreuves et quand je n'étais plus là, son père avait quitté la maison aussi. Je ne le savais pas car elle ne me l'avait pas dit. À l'époque, je ne lui parlais pas beaucoup mais je ne m'attendais pas à ce que la séparation ressentie par Rose soit trop importante pour elle et puisse la conduire à un trouble bipolaire. J'étais son unique amie à l'époque. Elle voulait donc qu'elle soit mon unique amie aussi mais Adam est apparu et l'a rendu peu sûre d'elle et sérieusement jalouse. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences graves. J'espère vraiment que Rose recevra le traitement approprié pour son trouble. Nous ne sommes peut-être plus aussi proches mais à mes yeux, elle sera toujours la fille qui était là pour moi quand on se moquait de moi et je regretterais toujours de ne pas avoir été là pour l'écouter davantage quand elle en avait besoin. Je suis toujours triste de tout cela. J'essaye de voir les choses sous un angle positif. Les choses se passent bien avec Adam et je suis heureuse ici. Il s'avère que la vie en ville était bonne pour moi après tout. Que ce soit en amitié ou en amour, les gens ont toujours besoin de leur propre espace et parfois, aussi triste que cela puisse être, les gens se séparent. Cela arrive dans la vie. Être trop jaloux n'aide pas à réparer les choses. Cela ne fait que repousser l'autre plus loin. Si, Emma, que j'aime bien et je crois qu'elle m'aime bien aussi. Mais à cause d'un malentendu de téléphone, j'ai dû sortir avec cette cougar appelée Lina qui sortait aussi avec mon ami Léo. Je sais, c'est gênant. Les choses ont empiré quand Lina m'a présenté à ses employés comme son petit ami. Mais alors, j'ai vu Emma qui se tenait là. Oh non, la fille que j'aime bien travaille pour Lina. C'était mauvais, vraiment mauvais. Emma avait l'air tellement déçue. Mec, ça craint. Pendant le reste du rendez-vous, je n'ai pas arrêté de me retourner pour voir comment elle allait. J'ai même essayé de lui envoyer un message pour lui assurer que ce n'était pas ce dont ça avait l'air. Mais c'était difficile à faire quand Lina ne me quittait pas des yeux. Tu la connais, Emma ? Tu n'arrêtes pas de la regarder. Il y a bien quelque chose entre vous. J'ai juste haussé les épaules et dit Non, elle vient au restaurant parfois, c'est tout. Elle a dû voir clair dans mes paroles car elle sourit et a dit C'est vrai ? Alors vous ne verrez pas d'inconvénients à ce que je la renvoie. À moins, bien sûr, que tu ne continues à sortir avec moi. Mais que tu n'en parles pas à Léo ni à personne, marché conclu. Il s'avère que Lina était encore plus folle que je ne le pensais. Elle se jouait de moi et je n'aimais pas ça. Pas du tout. Mais je ne pouvais pas rester là et laisser Emma perdre son travail à cause de moi. Je savais à quel point cela comptait pour elle. Bien, ai-je répondu, mais pas de baiser ou quelque chose du genre. Elle a souri en retour. Peu importe, tu tomberas sous mon charme bien assez tôt. Comme si c'était possible. Elle se faisait des illusions. Comme si j'avais envie d'embrasser quelqu'un qui me traitait comme une proie. De toute façon, je n'ai pas à supporter cela jusqu'à ce qu'Emma termine son stage puis signe son contrat. Plus tard, j'ai envoyé un message à Emma pour lui expliquer que Lina était juste une amie et rien de plus. Mais elle n'a pas semblé convaincue. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'elle entrait dans le restaurant, elle croisait à peine mon regard. Même lorsque je lui donnais une part supplémentaire de dessert. Aïe ! Pire encore, je n'arrêtais pas de croiser Emma lorsque j'avais rendez-vous avec Lina. Que ce soit au café, en marchant dans la rue ou en entrant dans un restaurant, elle semblait toujours être là pour nous observer. Et Lina n'aidait pas du tout. Elle s'accrochait à moi et se mettait en colère quand elle remarquait que Emma était dans les parages. Sortir avec Lina était une sale corvée. Elle n'arrêtait pas de me harceler. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je ne travaillais pas, elle me traînait dans un restaurant chic ou au théâtre ou autre. Berk ! Quand elle était elle comprendre que je n'avais pas de sentiments pour elle, j'espérais qu'elle se rendrait compte assez tôt car les choses devenaient de plus en plus gênantes entre Léo et moi. Je détestais devoir lui mentir. Puis il m'envoyait un message pour me dire qu'il se sentait vraiment mal car il était persuadé que Lina voyait un autre gars. Oh mec ! Pourquoi étais-je coincé dans ce pétrin ? Je lui ai répondu en lui disant qu'elle était probablement juste occupée par son travail et de ne pas paniquer. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de convaincre Lina d'être la femme d'un seul homme et de choisir Léo. Pour notre rendez-vous suivant, Lina m'a emmenée dans un restaurant italien hors de prix et... Oh mon Dieu ! La nourritière était si bonne ! Mais même cela n'a pas compensé l'ennui du rendez-vous. Elle est restée assise à me fixer comme si elle voulait me manger ou quelque chose de ce genre. Ça m'a mis très mal à l'aise. Plus tard ce soir-là, j'étais à la maison en train de regarder un film et de me demander comment je pourrais en finir avec Lina quand j'ai entendu un bruit sourd et furieux à ma porte. J'ai ouvert et à ma grande surprise c'était Léo et il a crié. Je pensais que tu ne te souciais pas de Lina, je suppose que tu m'as vu être bien traité et maintenant tu veux ça aussi ? Écarte-toi ! J'ai essayé de lui dire que je ne voulais pas d'elle mais cela n'a fait que l'énerver davantage. Quoi ? Alors tu ne veux pas d'elle, juste de son argent ? Comment peux-tu faire ça, Lina ? Et elle est belle et intelligente et... Jack, elle m'a forcé. Si je ne faisais pas ça, elle va virer Emma et mettre son frère sur nous deux. Elle m'a mis au pied du mur, mon frère. Je ne vais pas le choix. J'ai soupiré et détourné le regard pour éviter ses yeux. Le visage de Léo s'est décomposé en apprenant cette nouvelle. Puis il a marmonné. Oh bien, je suppose que je savais comment elle était. Je me sentais mal pour lui. Mais à quoi s'attendait-il ? Bien sûr, elle ne faisait que jouer avec lui. Et même lui, il savait qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même pour s'être laissé prendre dans son jeu. Il a dit bon, peu importe, elle a besoin d'apprendre une leçon au moins. On ne peut pas la laisser s'en tirer si facilement. De toute façon, elle ne pouvait pas faire de mal à Emma que pendant cette période de stage, n'est-ce pas ? Oui, et elle ne pourrait plus rien quand Emma signera le contrat dans un mois. Ok, alors, on va faire des farces à Lina. On va lui faire vivre un mois glorieux de tricherie. J'étais un peu excité à l'idée de jouer avec Lina. Elle le méritait bien pour avoir ruiné mes chances avec Emma. Que la partie commence ! Donc, Léo lui a demandé de sortir ensemble alors qu'il savait qu'elle était avec moi. Puis quand elle a inventé des excuses, il l'a appelée et a pleuré en disant qu'elle ne voulait plus passer de temps avec lui. Une autre fois, alors que j'étais en rancard avec elle, je suis allé aux toilettes. Puis Léo est entré en trompe dans le restaurant et a exigé de savoir ce qu'elle faisait là. Il en a fait en sorte de partir avant que je ne revienne. Mais c'était tellement drôle de s'approcher de la table et de l'avoir toute troublée. Le problème, c'est qu'aussi amusant que ce soit, ses farces, elle ne changeait rien au fait que je devais toujours sortir avec elle. Puis elle m'a dit que je devais l'accompagner au dîner de gala que sa société organisait. Les seules parties excitantes de la nuit étaient de manger et bien sûr, de voir Emma. Wow ! Rien ne pouvait me préparer à quel point elle était éblouissante ! Malheureusement, Tim, le frère de Lina, l'avait remarqué lui aussi et il a continué à tourner autour d'elle. Je l'ai vu lui offrir des boissons et mettre son bras autour d'elle. Je voulais tellement l'éloigner de lui mais j'avais mes propres problèmes car Lina me conduisait de groupe en groupe et me présentait à tous comme son petit ami. Finalement, quand Lina était dans la salle de bain, j'ai réussi à aller voir Emma. Seul Tim était avec elle et il était un peu bourré. Il avait du mal à articuler en lui demandant de sortir avec lui et ses amis après l'événement. Pauvre Emma, elle semblait si mal à l'aise. Donc j'ai dit « Hey Emma, Lina veut te parler, ça semble assez urgent. Elle t'attend dehors. » J'ai ouvert le chemin et quand nous sommes sortis et qu'il n'y avait plus que nous deux, j'ai dit « Désolé que ça m'ait pris aussi longtemps de te sauver de ce sale type. Tu vas bien ? » Elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux quand elle a répondu « Je peux prendre soin de moi. » Puis elle est retournée à l'intérieur. Alors je l'ai tirée en arrière et lui ai dit « S'il te plaît Emma, attends, il est temps que je te dise tout. » Alors je lui ai raconté la mésaventure avec le téléphone lors de notre première rencontre au café. Comment Lina nous a forcé Léo et moi à sortir avec elle. Puis comment elle menaçait de virer Emma si je ne sortais pas avec elle. Au début, Emma a roulé les yeux et a marmonné. Ouais, c'est ça. Mais après que j'ai mentionné la partie concernant son travail, elle a semblé me croire. Elle a laissé s'échappé à un long soupir. Lina parle de toi tout le temps maintenant, je sais pourquoi. Elle m'a ensuite dit que je n'avais plus besoin de faire cela pour elle car elle n'avait de toute façon pas l'attention de rester dans l'entreprise. C'était un environnement trop toxique pour elle et ses collègues la traitaient si mal simplement parce qu'elle était plutôt nouvelle. Puis elle a dit que la principale raison pour laquelle elle n'avait pas quitté le stage, c'était à cause de moi. Chaque fois qu'elle venait à mon restaurant, je lui remontais le moral et elle se sentait beaucoup mieux. Ok. Donc ça compte comme si elle confessait ses sentiments pour moi, non ? Donne-moi une semaine pour faire ce que je dois faire et je quitte cet endroit horrible, m'a-t-elle dit. Ça semble faisable. Je lui ai souri, je l'ai serré dans mes bras et nous sommes rentrés comme si de rien n'était. La semaine suivante était si excitante, je ne pouvais pas attendre de pouvoir enfin être avec Emma. J'ai tout raconté à Léo et il a décidé de faire une dernière blague à Lina. Il était hors de question que je rate celle-là. Alors je me suis cassé au coin de la rue et je l'ai regardé arriver sur le pas de sa porte et lui dire qu'elle ne pouvait plus être avec elle parce qu'il n'arrêtait pas de penser à son frère Tim. Le choc sur son visage était inestimable. Puis elle a commencé à lui crier qu'elle ne voulait pas qu'il la contacte à nouveau et de rester loin de son frère. Nous avons tellement ri. Léo est mon meilleur ami et je lui souhaite vraiment le meilleur. J'espère que maintenant Lina est sortie de sa vie et peut aller de l'avant. Et enfin Emma a quitté de son travail et maintenant je peux faire ce que j'avais l'intention de faire. Avant que ce téléphone et cette histoire de femme folle ne s'en mêlent, c'est-à-dire sortir avec la fille la plus jolie que j'ai jamais vue de ma vie, c'était juste un long et pénible parcours pour en arriver là. Mais les bonnes choses prennent du temps, n'est-ce pas ? Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial. Non. Vous savez, cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup mais bon, de qui je me moque ? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ses règles, je devais faire ça aux conséquences et croyez-moi, elle ne valait pas la peine d'y penser. Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwiches moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant. Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail sans elle et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthée rose et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ces plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien ? On s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme « C'est vrai ? » « Oh, c'est bien ! Continue, s'il te plaît ! » Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang ! Pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps ? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je ne précipite à la maison après le travail pour les réparer ? Non, ça ne peut pas être possible, pas vrai ? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort. Tu l'as cassée, rentre chez toi et répare-la immédiatement. J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu En quoi c'est ma faute ? Elle a répondu Eh bien parce que tu portes trois tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassée, pas moi. Alors viens la réparer. Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Comme j'avais envie d'être un nouveau célibataire. Puis alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son dixième anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leur famille. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête. Elle a immédiatement répété sa règle. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur sauf si tu m'emmènes avec toi. J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis cinq minutes et je souriais poliment à ma collègue quand Mathilde est devenue rouge de colère, a renversé son vin sur la robe de cette femme et a dit oups et est partie. J'ai passé des serviettes à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine ? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ces crises de jalousie. Puis je l'ai trouvé en train de parler à mon patron. En fait, à lui crier dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi ? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors, pendant une de mes pauses déjeuners, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler alors je lui ai dit « A l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. » Martin a répondu « Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante ? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile et il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami donc, il me soutenait, n'est-ce pas ? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à l'avoir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi. Elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragé en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle et que je lui rendrais visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée. C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle marcelle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme. Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ? Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux alors j'ai lâché. C'est un menteur et il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. Quoi ? Tu m'as renvoyé ? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. Non ! J'ai secoué la tête. C'est moi qui ai tout organisé. Je suis désolé, je suis un idiot. J'étais sur le point d'embrasser Mathilde mais elle m'a repoussé et a dit tu t'ennuies avec moi ? Pourquoi tu n'as pas ? Tu es un lâche. Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clés. Je l'ai supplié de m'écouter mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seul. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte comme un gâteau au chocolat et une peluche pingouin car c'est son animal préféré et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser ? Mais non ! Un bandit l'a poursuivé et essayé de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagé que je sois là pour la sauver qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie. De peur qu'un jour, Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise ! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même six pieds sous terre. Ou je ne sais pas. En bref, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Pourquoi est-ce que nous devons étudier les logarithmes ? Est-ce que ça va nous aider pour les opérations de bourse ? Sûrement pas. Pourquoi créer soudainement le X pour ensuite nous forcer à le trouver ? Et pourquoi dois-je trouver que c'est un triangle isocèle ? Je vois clairement que c'est le cas. Ouf ! Ensuite, j'ai reçu une note en retour disant « De quoi parlez-vous tous les deux ? » Je me suis dit qu'un autre enfant l'avait intercepté. Alors, les yeux toujours rivés sur mon niveau 3692 de Candy Crush, j'ai répondu en griffonnant « Garde ton gros nez en dehors de mes affaires » et j'ai remis le papier sans regarder. Mais vos affaires se déroulent dans ma classe. J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu que c'était mon professeur. Mince, je me suis fait avoir encore. En regardant par-dessus, j'ai vu Antoine avec son grand visage coupable. Oh, il aurait dû être plus prudent. Ok, toi et toi dehors. Vous vous demandez probablement comment je suis une telle pro de la pause. Eh bien, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois. Et cette femme sérieuse là-bas, c'est Madame Bernard, ma prof de maths. Je vous jure, elle m'en veut vraiment. Ok, laissez-moi vous raconter l'histoire. Il était une fois une fille qui, à cause d'un accident inattendu avec une poubelle et un skateboard mal placé, a fini par arriver un tout petit peu en retard pour son examen. Mais le professeur a refusé de la laisser rentrer et l'a également recalée. Grrrr. Ouais, cette fille, c'était... Moi, Viviane. Ainsi, à partir de ce moment, elle est devenue mon ennemi juré. Donc, pendant son cours ennuyeux, j'ai jeté un avion en papier sur le tableau et j'ai dit « Mademoiselle, vous avez fait une faute d'orthographe en arithmétique ? Je suppose que l'orthographe est un petit peu difficile pour une personne de chiffres comme vous, mais ce n'est pas grave. » Il est clair que mon commentaire l'a touché, car pendant ce même cours, elle m'a demandé de tracer le graphique d'une fonction. simple comme bonjour. J'ai donc créé un chef-d'œuvre qui lui a fait rouler les yeux et toute la classe l'a trouvée hilarant. Et comme prévu, elle m'a fait un long discours sur mon comportement enfantin et a même menacé d'appeler mes parents. Pfff, ouais, bonne chance, car à moins que cela ne concerne les affaires, mes parents étaient pratiquement impossibles à joindre. De plus, je ne faisais que plaisanter, Madame Bernard avait vraiment besoin de se détendre. Alors, j'ai secrètement collé un morceau de papier disant câlin gratuit sur son dos. Je me suis cachée derrière un arbre et je l'ai regardée tous ces gens l'entourer. Elle avait l'air si désemparée alors qu'elle essayait de les contourner sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Ah, le bon vieux temps ! Soudain, Antoine m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que 30 minutes s'étaient écoulées et que nous devions retourner en classe. Mes fesses n'avaient même pas touché ma chaise quand j'ai entendu une voix condescendante dire « Tu ne devrais pas agir comme ça. Oh, c'est Cécile, l'animal de compagnie du professeur et une vraie pick-me-girl. Chaque fois que le professeur pose une question, elle agite son bras en l'air et quine « Moi, moi, moi ! » Madame Bernard ne l'aime que parce qu'elle rit toujours à ses blagues ennuyeuses. Oh, je n'ai peut-être aucune preuve mais d'après mon expérience, Cécile n'est certainement pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ne dites pas que je suis jalouse parce que je ne le suis pas du tout. Vous pensez probablement que je déteste l'école mais c'est quand même un peu mieux que ma soi-disant maison. Oh, au moins, l'école peut être amusante alors que ma vie à la maison se résume à un papa et une maman enfermés dans leur bureau. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un d'entre eux a préparé le dîner. Alors, c'est de l'emporter. Donc, j'envoie un message à Benoît, un super petit ami sexy. Il a étudié en France et il est de retour aujourd'hui. Oh, il m'a tellement manqué. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller le chercher à l'aéroport à cause de, vous savez, l'école. Et ce soir, il y a une fête de famille mais on se retrouve demain. Youpi ! Laisse-moi voir ton visage, chérie. Tu me manques. X... Tu sais quoi ? Aujourd'hui, ce professeur m'a encore collée. Vraiment ? Elle a joué avec la mauvaise personne, n'est-ce pas ? Absolument. Je vais me venger demain. Elle a intérêt à faire attention. Mais ne finis pas en retenue après l'école parce que je veux te voir. Tu sais, ma mère est aussi professeure mais pas tant que ça. Oh, au fait, elle est là. Tu veux lui dire bonjour ? Oui, bien sûr. Hum... Benoît, ça me tape sur les nerfs quand je pense à cette Bernard. Avant que j'ai eu le temps de finir mes mots, une personne est apparue sur l'écran. Madame... Bernard ? Viviane ? Oh mon Dieu ! On s'est regardées l'une l'autre, bouche bée. On aurait dit que l'écran s'était figé, littéralement. Alors que je pensais que ça ne pouvait pas être pire, une voix familière a soudainement prisé le silence. Oh ! Benoît a une petite amie ? Laisse-moi voir. Hein ? C'est... Cécile ? Oh bon sang ! C'est trop dur à digérer. Mes deux ennemis étaient dans le même cadre. Choquée, j'ai mis fin à l'appel. Juste après, j'ai reçu un texto de Benoît disant Ne t'inquiète pas, ma mère a peut-être l'air super sérieuse, mais elle est gentille. Et la fille est Cécile, ma voisine. On se connaît depuis l'enfance et elle est cool. C'était tellement fou. Maintenant, je vais devoir les affronter tous les jours en sachant qu'elles sont associées à mon petit ami. Oh, le futur me semble aussi sombre que la nuit. Et oui, c'est le début de la série intitulée Vivre avec ma future belle-mère et l'agaçante meilleure amie de mon petit ami. Et depuis, les choses sont devenues bizarres à l'école. Pour la fête d'Halloween de notre classe, il y avait pour thème Toy Story. Madame Bertrand était chargée de distribuer les rôles. Cécile était bopi et elle avait une tenue vraiment mignonne. Tandis que moi, j'étais coincée en Madame Patate. Mon costume était tellement lul et l'un de mes yeux globuleux n'arrêtait pas de tomber. Ah, c'était si embarrassant mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais plus l'embêter car je voulais toujours être avec son fils. Pfff. Pire encore, le cours de maths est devenu un test d'endurance. J'en avais tellement marre d'être comparée à cette Cécile si gentille et si bien chaussée. Viviane, si tu passais plus de temps à étudier et moins de temps à te peindre les ongles, tu serais une excellente élève comme Cécile. Pfff. Cécile a compris ce qui se passait et a aussi commencé à me jouer des tours. Une fois en classe, alors que je somnolais et que Madame Bernard corrigé les devoirs, j'ai entendu. Ce symbole montre que A n'est pas égal à B. Cécile s'est alors retournée et a chuchoté. tout comme toi, tu n'es pas égal à moi et tu ne mérites pas mon Benoît non plus. Quoi ? Benoît est le mien, pas le sien. J'ai montré les dents et j'étais sur le point de dire quelque chose quand cette gamine a commencé à faire semblant de pleurer, disant que je m'en prenais à elle. Dehors ! Madame Bernard est venue vers nous avec les yeux brûlants. Nous sortions quand, dans ton compatissant, elle a ajouté Cécile, tu restes. Je suis retournée à ma pause de méditation mais, ah, je n'arrivais pas à me débarrasser de ma colère. Quelle injustice ! Plus tard, à l'heure du déjeuner, Cécile s'est approchée de moi avec un gobelet de coca en disant que c'était une offrande de paix et qu'elle était désolée pour tout à l'heure. C'était déroutant mais peu importe. Je l'ai pris et j'étais sur le point de boire une gorgée quand Antoine s'est précipité en agitant les bras. Ah, tu viennes, arrête ! J'ai vu Cécile mettre de la sauce soja dedans. J'étais à deux doigts de lui crier dessus quand Madame Bernard est apparue. J'ai souri béamant en pensant que Cécile allait enfin avoir des problèmes. Mais à ma grande surprise, Madame Bernard a pris une gorgée de la boisson et a essayé de garder un visage neutre en répondant « Il n'y a rien de mal à ça. » Vraiment ? Ils sont allés si loin jusqu'à se couvrir l'une l'autre. Peu importe, j'avais un rendez-vous avec Benoît ce soir à préparer de toute façon. Cette nuit-là, comme prévu, je suis arrivée chez Benoît avec une plante en pot et un peu fanée pour Madame Bernard. J'étais un peu contente d'avoir enfin un repas cuisiné. Seulement, quand je suis entrée dans la cuisine, je ne sentais aucune odeur. Madame Bernard est apparue et a dit en se frottant la main « Viviane, ça ne te dérange pas de cuisiner, n'est-ce pas ? C'est juste une longue semaine à décider des diagrammes. Ma main me fait mal. » Voyant la situation, Benoît est immédiatement venue m'aider. Mais elle lui a rappelé qu'il avait accepté de réparer un tuyau ou quelque chose du genre. Pour être honnête, je n'avais jamais touché une poêle à frire avant. Mais je veux dire, ça ne peut pas être si difficile que ça. J'ai fait des pancakes. On ne s'est pas vraiment approprié pour le dîner, mais j'en avais vu sur le site Five Minutes Craft et c'était clairement un jeu d'enfant. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans ce genre de situation, il est important de ne pas paniquer. Mais oui, j'ai paniqué. J'avais besoin d'un plan B. Vite ! Dans la précipitation, j'ai jeté toutes les preuves des pancakes ratés et j'ai commandé de la nourriture en ligne. Après tout, grâce à mes parents bourreaux de travail, c'était mon point fort. J'ai demandé au livreur de passer par la porte de derrière pour que Benoît et Madame Bernard n'y voient rien. Comme prévu, à la toute première bouchée, Benoît et ma belle-mère m'ont félicité à profusion pour ma cuisine. Et Benoît a même plaisanté en disant que je devais participer à la prochaine saison de Masterchef. Ah, je vais noter ce restaurant 5 étoiles, c'est sûr. Madame Bernard a soudainement fait tomber sa cuillère et je me suis rapidement penchée pour la ramasser. Et elle s'est penchée et a chuchoté sarcastiquement. Je commande souvent chez Sydney, moi aussi. Leurs saufs sont divines. Oh, fichu ! Puis, au milieu de la nuit, un homme est arrivé et s'est excusé d'être en retard. Il s'est avéré que c'était Jules, le père de Cécile. Mais Cécile ne venait pas car elle était sortie avec des amis. la grande vie. J'ai vu Madame Bernard toucher une boîte de mouchoirs en papier en même temps que lui par erreur et puis, elle avait rougi. Hein ? Oh, j'ai compris. Elle l'aimait bien. Maintenant, je comprends pourquoi elle était toujours en train de lécher les bottes de Cécile. As-tu pensé à te remariée ? J'ai demandé à Jules innocemment. Sous les yeux et ceux de Madame Bernard, elle a répondu avec hésitation. Euh, je ne pense pas que Cécile aimerait ça. Madame Bernard a regardé le sol d'un air sombre. Ok, en fait, je me suis sentie un petit peu désolée pour elle. De plus, jouer au Cupidon, ça a toujours été mon hobby. Alors, j'ai décidé de l'aider. Je savais que Cécile était à une fête le samedi soir. Donc, j'ai décidé que c'était l'occasion parfaite pour jouer les Cupidons. J'ai dit à Madame Bernard que Jules avait quelque chose à lui dire, alors rendez-vous au restaurant de Golden Reef à 19h. Puis, j'ai dit la même chose à Jules. Je me tenais derrière une colonne et je les ai regardées partager leur entrée puis se lancer des regards noirs. Puis, Jules a tendu la main vers Madame Bernard et lui a pris la sienne. Il se regardait passionnément quand... Cécile débarque soudainement de nulle part et claque rageusement son sac sur la table. Alors, c'est ça, mon professeur et mon père. Pour de vrai ? Cécile, pourquoi es-tu là ? Jules a bégayé. Personne ne pourra jamais remplacer maman. Puis, elle s'est tournée vers une Madame Bernard à l'air abasourdie. Il s'avère que tu étais seulement gentille avec moi pour voir mon père. Tu es tellement fausse. Reste loin de nous. Madame Bernard a couvert son visage avec ses mains puis est rapidement partie. Bon sang, Cécile était brutale et aussi agaçante que soit Madame Bernard, elle ne méritait pas ça. Toi ! Cécile a crié. Oh oh ! Son regard s'est fixé sur moi. C'est normal que tu sois derrière tout ça. Garde ton gros nez hors de mes affaires de famille et commence à te préoccuper des tiennes à la place. Je suppose que c'est le manque d'attention parentale fait à un enfant. Je l'ai regardé, sans voix. Ces mots auraient dû me rendre folle mais pour une raison quelconque, je me suis seulement sentie triste et tellement coupable. Je voulais juste bien faire. Le lendemain, à la première heure, j'ai ravalé ma fierté et je suis allée dans la salle de classe de Madame Bernard où elle avait l'air perdue dans ses pensées en notant ses devoirs. J'ai toussé pour m'éclaircir la gorge puis j'ai dit « Madame, je suis désolée. J'essayais honnêtement d'aider mais je réalise maintenant que j'aurais dû m'occuper de mes propres affaires. Je suis également désolée d'avoir été une crétine dans votre classe. » Elle est restée silencieuse au début puis a répondu « Ce n'est pas grave car je me suis rendue compte que toi et moi, nous ne sommes pas si différentes. Nous avons toutes les deux des complications pour trouver l'amour. Je suppose que ce n'est pas vraiment facile d'obtenir l'approbation de la famille de son partenaire. » Elle a souri et a doucement caressé mes cheveux avant de poursuivre. « Tu es une fille tellement intelligente et gentille et j'ai toujours su que tu pouvais faire mieux en classe, que j'ai dû être trop dure avec toi. Je suis désolée aussi. » Je lui ai souri en retour et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que tous nos conflits précédents avaient fondu. Et j'ai réalisé que je ne devais pas négliger mes études mais plutôt travailler dur pour devenir la meilleure version de moi-même. Ainsi, avec beaucoup de travail, je suis passée de la queue de la classe à la première place. Dépassant même Cécile. En parlant de Cécile, elle nous ignorait toujours, moi et Madame Bernard, et ne levait plus jamais la main en classe. Mais une expérience de flammes arc-en-ciel dans le laboratoire de chimie a changé des choses. Tout le monde s'est enfui lorsque le rideau a pris feu, à l'exception d'une Cécile, terrifiée. Heureusement, Madame Bernard s'est précipitée à l'intérieur pour la sauver juste à temps et l'a couverte de sa veste en l'entraînant en toute sécurité. Après cela, Cécile a réalisé que Madame Bernard est une bonne personne qui se soucie d'elle et de Jules. Donc, à travers des yeux flous, Cécile a sangloté. Merci beaucoup et... Désolée, j'étais trop enfantine. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Donc, ouais, vous savez, mon plan de rencontre a fini par fonctionner. Et maintenant, j'ai une deuxième famille. Une très grande famille. Mais vous savez quelle est la meilleure chose ? C'est que je n'ai plus besoin de commander de la nourriture en ligne parce que je vais rester ici et ma belle-mère va cuisiner pour moi. de la nourriture en ligne et je vais arriver